deux livres qui ont changé ma vie dans cette vidéo j'ai te partager deux livres que j'ai eu à lire et qui ont littéralement transformé mon mindset et qui m'ont permis justement de passer à un autre niveau dans mon business que ce soit en immobilier ou même sur internet donc si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir justement quels sont les livres qui m'ont inspiré et qui je suis sûr t'inspireront également reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs n'oublie pas le petit pouce bleu ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu sauras comment changer ton mindset grâce notamment à des livres inspirants qui m'ont inspiré et qui ont inspiré bon nombre d'investisseurs entrepreneurs à atteindre des résultats tout simplement fulgurants dans cette vidéo on se retrouve une fois de plus à douala au cameroun donc je suis venu passer du bon temps avec la famille donc là tu voyais à ma soeur mes nièces et à ma mère au plus loin là bas et je suis également avec mon équipe dont emmanuel derrière la caméra qui nous tourne du très bon contenu depuis maintenant plusieurs mois je pense que tu as vu le changement par rapport aux précédentes vidéos là c'est un autre niveau alors on va justement parler de livres inspirants moi j'y a vraiment je dirais même trois livres trois livres déjà qui ont si tu veux shifter mon mindset le premier livre je pense que tout le monde le connaît c'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus c'est tout simplement le livre les livres on va dire de robert kiyosaki donc si tu connais pas robert kiyosaki c'est un formateur coach entrepreneur notamment dans le domaine de l'immobilier c'est entre guillemets le gourou de l'indépendance financière et c'est en lisant ce livre que j'ai commencé en tout cas à me pencher vers par rapport à par rapport à l'investissement immobilier il ya bien évidemment leur livre père riche père pauvre il ya également le livre le cadran du cash flow qui pour moi également a eu un fort impact car ça m'a appris un peu comment bien gérer mes finances personnelles en tant que salarié en tant que travailleur autonome en tant qu'entrepreneur puis en tant qu'investisseur car il existe quatre cadran dans lesquels toi également tu te situe et par rapport à ta situation il existe une roadmap à suivre pour pouvoir atteindre la liberté financière il a également un livre qui s'appelle de second chance la seconde chance c'est un livre qui remet en question en fait tout ce système qui nous a été appris depuis maintenant notre tendre enfance et qui nous dit qu'en fait ben le système dans lequel on vit c'est un gros mensonge en fait c'est un gros mensonge car je pense que il existe des stratégies que moi j'ai pu exploiter qui m'ont permis de donner le financement mais malheureusement ces stratégies là sont connues par très peu de personnes et la plupart des personnes se disent dans la normalité se disent que voilà la vie doit être comme ci comme ça alors que c'est absolument faux le deuxième livre également qui a eu un fort impact sur moi je pense que vraiment ça m'a un peu bousculé c'est le livre d'un de mes d'un de mes mentors qui s'appelle luc poirier et lui s'appelle voir grand comme son nom l'indique ce livre te pousse à voir les choses en grand te pousse à avoir des rêves imaginables en fait et c'est vraiment un livre qui m'a inspiré franchement je remercie beaucoup luc je sais pas s'il regarde cette vidéo mais en tout cas j'ai prévu de l'inviter sur cette chaîne car son livre m'a permis justement arrivé au canada sachant que j'ai arrivé en tant qu'immigrant voilà tu changes d'environnement tu vois tu sors vraiment de ta zone de confort j'aurais très bien pu rester en france à l'époque et me dire que voilà je reste sur mon boulot en cabinet de conseil bien payé etc j'évolue là j'ai tout j'ai tout laissé et je suis parti à l'aventure à l'autre bout du monde ça fait ça m'a fait peur mais lorsque j'ai lu celui là je me suis dit en fait y'a pas de limite et c'est un c'est une opportunité pour moi de recommencer une nouvelle vie et de commande et de devenir et de créer la personne que j'ai envie d'être finalement quelqu'un d'ambitieux quelqu'un de sûr de soi quelqu'un qui a de l'impact quelqu'un qui a des résultats de haute performance et quelqu'un qui aide également bon nombre de personnes atteint leurs objectifs et c'est ce livre vraiment qui m'a permis de me dire ok aujourd'hui enfin je parle au moment où j'arrive au canada aujourd'hui je vais entamer entre guillemets ma conquête du canada sur le web c'est à dire devenir l'un des top influenceurs sur le web concernant le mindset de l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier et ça pas moi ça pas loupé car je pense qu'on est l'une des plus grosses plateformes en tout cas en canada francophone à traiter de ces sujets là surtout par rapport à l'investissement immobilier honnêtement moi celui je t'invite à le lire et je t'invite également à voir les choses en grand n'est pas peur de dire que tu veux être le numéro un dans ton domaine n'est pas peur de dire que tu es le meilleur dans ton domaine n'est pas peur de dire que tu vas avoir des résultats au delà de ce que tu as prévu car c'est ça justement qui va te permettre de dépasser tes limites car si tu arrives à te convaincre d'être si tu arrives à te convaincre que tu es la personne que tu as envie d'être dès à présent ça te permet déjà de shifter ton mindset et d'agir de la sorte moi il ya longtemps je faisais des affirmations je disais que je suis le meilleur dans mon domaine je vais accompagner des milliers de personnes je vais donner des conférences en ligne auprès de milliers de personnes c'est sûr qu'au début j'y croyais pas trop parce que je me disais ok je suis qui pour je suis qui pour justement faire cela et à force de répétition à force de conviction j'ai pu sans même le savoir implémenter les choses qui m'ont mené vers ces objectifs là si tu vas taper nos noms dans les news suivra ben pas mal de d'informations à ce sujet le troisième livre en tout cas le troisième auteur qui m'a beaucoup impacté c'est mj demarco de millionnaire fastlane l'autoroute du millionnaire et ce livre là honnêtement je me rappelle très bien quand je l'ai lu j'étais en république dominicaine sur la plage et ce livre m'a vraiment bouleversé dans le sens où ça m'a montré qu'il est possible d'atteindre ces objectifs très rapidement dans le livre il te dit que tu peux devenir millionnaire en seulement cinq ans via des stratégies telles que le marketing en ligne le business en ligne et aussi l'investissement immobilier il t'explique les leviers qui fonctionnent et qui ont fonctionné et qui vont fonctionner pour bon nombre de personnes et également c'est quelqu'un qui te permet aussi de comment dire d'être un parce que lui-même il a été humble à l'époque lorsqu'il était jeune il a rencontré quelqu'un qui roule en lamborghini contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire en francophonie c'est à dire d'insulter les personnes qui sont peut-être jeunes et qui roulent dans une belle voiture tout de suite on va les associer par exemple à des dealers de drogue à des personnes qui n'ont pas forcément fait les choses bien tu vois lui par contre il a eu l'humilité d'aller voir cette personne en lui disant et franchement ta voiture elle est superbe je pense je sais pas si c'était lui ou c'est ou c'est quelqu'un qui lui a posé cette question mais bref c'est juste pour te dire que la mentalité est haute il est allé voir cette personne en disant cette personne franchement ta voiture elle est bien dis moi comment tu as fait dis moi comment tu as fait pour avoir ce type de voiture là et c'est là justement que ben l'entrepreneur en question au volant de la voiture lui a expliqué que voilà comment tu peux faire pour avoir ce type de résultat et c'est un peu ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont dans la critique dans dans comment dire dans dans le bavardage comme on dit au lieu même de se rapprocher de personnes qui ont eu le résultat voulu et de demander à ces personnes là comment ils ont fait qu'est ce que ces personnes font à la place et qu'elle commence à insulter d'accord ouais c'est faux ou faire des suppositions des on dit et inventer des histoires qui n'ont ni que ni tête par rapport à cette personne là moi j'ai également été victime de ça parce que bon vu que je suis pas mal sur internet des fois voilà les gens vont dire que oui est ce que ça fonctionne est ce que c'est un arnaqueur etc voilà aujourd'hui entre guillemets c'est pas que j'ai plus rien à prouver mais c'est que j'estime que bon je suis assez transparent par rapport à mes résultats notamment lors de la masterclass je montre certains chiffres qui vont sûrement te rassurer par rapport à tout ce qu'on dit de manière générale par rapport à l'investissement et l'entrepreneuriat et c'est exactement ça le deuxième livre également qui m'a beaucoup impacté de ce même auteur c'est un scripted ça c'est un livre très violent et je te conseille de lire le premier avant de lire celui-là parce que un peu comme de second chance de robert kiyosaki c'est un livre qui te explique ben en fait on se fait avoir depuis le début on se fait avoir depuis le début par ce système dès qu'on démarre nos études on nous formate à être des exécutants on nous formate à des salariés et on nous formate entre guillemets c'est ça à être dans l'opérationnel tu vois on va nous évaluer par rapport à des notes on va nous donner des numéros tu vois on va nous dire que si tu n'es pas bon dans telle matière il faut que tu laisses ton domaine d'expertise afin de pouvoir travailler sur les matières dans lesquelles tu n'es pas bonne pour avoir un niveau moyen et quand tu es moyen tu progresse pas en fait vaut mieux être bon dans un ou deux domaines et laisser les domaines dans lesquels tu n'es pas bon pour les déléguer à d'autres personnes afin de devenir expert dans un ou deux voire trois domaines maximum c'est pas la peine d'être bon ou moyen partout parce que si tu es multi tâches si tu sais si tu gères un peu si tu gères pas mal de choses les choses ne vont pas avancer et c'est un peu ce que moi j'avais à l'époque c'est que j'essayais d'être bon dans tous les domaines j'ai fait drop shipping e-commerce trading immobilier business en ligne etc industrie et finalement je n'avance pas c'est lorsque j'ai laissé certaines tâches lorsque j'ai laissé certains projets ou même j'ai gagné de l'argent et que je me suis concentré sur deux vecteurs l'immobilier et le business en ligne c'est à ce moment là que mes résultats ont commencé à tout simplement exploser et deuxième chose également qui mentionne dans le livre j'essaie de m'en rappeler parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu d'ailleurs faudrait que je le relise c'est tout simplement que ben finalement les riches entre guillemets c'est eux qui fixent leurs règles c'est eux qui paient le moins d'impôts c'est eux qui prennent certaines décisions c'est eux qui ont de l'influence en fait est également lorsque tu es salarié classe moyenne c'est finalement cette classe là qui subit le plus parce que c'est elle qui n'a pas la connaissance qu'on les riches entre guillemets c'est elle qui ne sait pas comment optimiser sa fiscalité c'est elle qui ne sait pas comment augmenter les revenus et c'est elle qui est dépendant d'un système sans même savoir que c'est un système qui ne fonctionne pas et dans ce livre là il te fait il te fait en fait il t'ouvre les yeux il t'ouvre les esprits en te disant moi quand j'ai lu celui là je me suis dit waouh ça fait 25 ans qu'on me ment en fait 25 ans qu'on me ment et honnêtement voilà je t'invite à en tout cas à lire ce livre là et tu m'en donneras des nouvelles sûrement je ferai une vidéo là dessus il faudrait que je le relise car j'ai la bite les livres qui m'ont impacté comme ça j'essaie de les lire au moins une fois par an afin justement de me de comment dire de me de me ressourcer un livre comme les livres de robert kiyosaki c'est des livres que je lis une fois par an même de millionnaire façon je les lis une fois par an car plus tu évolues plus tu plus tu perçois les choses autrement et d'une en a à l'autre je peux te dire que mais en fait j'ai pas lu le livre de la même manière l'année précédente donc c'était tout pour cette vidéo dis moi ce que tu as pensé dis moi également quels sont les livres qui ont impacté ta vie et qui t'ont permis justement potentiellement de progresser et ça me fera un plaisir d'échanger je pourrais faire une série de vidéos plus longues par rapport aux livres qui m'ont inspiré et voilà n'oublie pas de t'inscrire à la prochaine master class tu as le lien juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseurs à très bientôt ciao